Ok, puisque vous faites les malins, je vais choisir quelqu'un, et il va aller au tableau. Non, elle est trop dure la question. Bloud, c'est toi ! Quoi ? Deux plus deux. Oh non, il va pas s'en sortir. C'est trop facile, monsieur. Trois. J'ai failli mourir à l'école. J'ai pas l'habitude de parler de mon expérience avec l'école en général. L'école, c'est un lieu où t'apprends plein de sujets, et aussi là où tu te fais plein de potes. D'ailleurs, les profs sont les principaux acteurs. Messieurs, qu'est-ce que ça veut dire, éphémère ? Éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Pourquoi, Johnny ? Parce que la directrice a dit que vos cheveux étaient éphémère. Oh, je vais me la faire ! Tati Jacqueline ! Oui ? Parmi cette aventure à l'école, laissez-moi vous raconter une anecdote qui m'a énormément marqué. C'était en 1960. Je venais de... T'es fada ou quoi ? Toi, 1900 ? Bah, quoi, c'est... Oh, raconte-nous la vraie histoire où je te gifle. Du coup, j'étais dans une école primaire qui était assez basique. Il y avait des histoires par-ci, par-là, comme dans chaque école, et les profs faisaient leur boulot. Contrairement aux élèves... Vas-y, Bloud ! Fais de la toupie, babe, l'air ! Mais je peux pas, je suis en short ! La toupie, la toupie, la toupie ! Bon, ok, mais c'est bien parce que... Je venais de craquer mon short avant d'aller en cours. Je pense qu'à cet instant précis, je ne réalisais pas que juste après, nous devions rentrer en cours. Et le pire, c'est que nous devions prendre le bus pour aller à la piscine le jour J. Bloud, dépêche-toi, le bus va partir ! Dépêche-toi ! Heureusement que j'ai fait ce que tout élève kiffait faire à l'époque. La veste attachée aux hanches ! Sérieusement, c'était LA meilleure invention de l'homme de la primaire histoire. Aujourd'hui, c'est juste devenu un truc... Bah Bloud, pourquoi tu frosses la veste que je t'ai achetée ? Non, c'est juste que... Fabienne, regarde ce que Bloud a fait avec la veste que je lui ai achetée ! Mais non, les filles, c'est juste que... François, regarde ce que... Ah ouais, non, là, c'est passé à lui, quoi. Mais c'était cool avant. L'une de mes activités favorites en primaire, c'était les voyages en bus. C'était juste génial ! T'étais là avec tes potes en train de taper ta meilleure discussion. Moi, ça m'aidait à passer le temps. On était enfin arrivés à la piscine, j'ai pu me changer, on avait tous le droit à la même tenue. J'étais certes ridicule, mais au moins j'arrêtais de me soucier de mon short. Peu de temps après, nous avons rejoint le prof qui nous faisait espérer que nous allions nager dans le petit bain. Quand soudain, il a dit... Je sais pas ce qu'il s'est dit dans la classe, mais étape supérieure aujourd'hui, on va pas aller dans le petit bain. Et là, c'était le drame. Je ne savais pas nager. Retenez bien cette information qui arrivait à être importante pour le reste de la vidéo. C'était trop ! J'ai craqué mon short ce matin ! Les enfants dans la cour de récréation ont dû voir mon fiat gratuitement ! Et maintenant, nous partons dans le grand... On ne court pas dans la piscine ! Je me tire... Sauf que ça, c'est la version épique. La réalité, on est tout autre. Aujourd'hui, c'est le grand bassin ! Mais celui-ci, t'es pas petit... Non ! Je peux aller au toit. Viens là-haut ! D'accord, je suis là, c'est bon. J'étais face au grand bassin. Tout le monde avait une facilité monstrueuse à plonger dedans. Je tremblais tellement qu'on aurait dit que j'étais au pôle Nord. Quand soudain, le maître nageur s'est ramené à côté de moi et m'a dit en souriant... Eh ben alors, ça va pas ? J'étais soulagé ! Je me sentais enfin compris et je lui ai expliqué que je savais pas nager. C'était un soulagement. Cependant, j'avais à peine eu le temps de finir ma phrase qu'il... Je... C'est juste que je sais pas nager... Ai caramba ! Oui, j'ai vraiment crié de détresse ce que Bart Simpson disait constamment. C'était une sorte de décompression. Mais le problème était que j'étais en train de me noyer. Je n'avais plus d'air. Je savais pas où était le maître nageur. Allez ! Au moins, il est dans l'eau. J'ai fait mon boulot. Oh, oui allo ? Oui, Mister Pizza ? Mais non Daniel, c'est toi ! Oh, sa tâte ! Tu deviens quoi ma couille ? Mais non chérie, t'es enceinte, tu vas accoucher ! Dans les chiottes en plus ! Hum, franchement il fait beau aujourd'hui je... Eh mais attends, il... Ah, je suis bête ! J'ai oublié mes clés de voiture ! Maître nageur, maître nageur ! Bloute ce noix ! Oh, vite ma barre ! Vraiment, je sais pas ce que ce mec est devenu mais j'espère qu'il a été viré. Ce jour-ci, j'ai failli mourir. Je l'ai raconté à tous mes potes que je voyais flou et tout. Depuis ce jour, je n'aime pas la piscine. Du moins les piscines profondes. Et vous ? C'était quoi la pire anecdote que vous avez rencontrée à l'école ? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Hâte de vous lire ! Et à ce propos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de la sortie des futurs cartoons sur la chaîne ! Et n'oubliez pas, gardez la pêche ! Mais navalez pas le noyau ! Regardez ce que Bloute a fait de la veste que je lui ai offerte ! Non, franchement ça se fait.